bonjour à tous bienvenue sur la chaîne 91astro on avait fait une petite vidéo il y a un an pour le unboxing de la 294 mm pro mais les choses ont changé j'ai décidé de changer repartir sur de la couleur donc aujourd'hui on se refait un petit unboxing allez c'est parti allez c'est parti donc on va s'ouvrir ça donc le colis cette fois ci il vient pas de télescope service il vient de zwo directement en fait clairement c'est par soucis de budget parce que la revente de la 294 avec la roue à filtre voilà me rapporter un certain certain montant mais ça suffisait clairement pas pour pouvoir voilà acheter la 2600 couleurs normalement une roue à filtre et je n'ai rien oublié ah bah voilà là j'ai aussi voilà je profite aussi pour faire le changement du diviseur optique il était un petit peu léger le diviseur optique zwo d'origine bon il y a quand même des bons résultats mais bon j'en ai profité pour changer celui-là avec un prisme voilà un prisme qui est plus grand on va en profiter pour regarder voilà normalement il est carrément plus gros carrément plus déceau voilà là on voit que le prisme par rapport à l'OAG de base celui-là est clairement plus gros donc on verra ce que ça va donner en tout cas j'en ai profité étant donné qu'en plus c'est un capteur APS-C sur la 2600 donc un capteur plus grand bon bah au moins je serai tranquille voilà là n'est pas l'essentiel on le ressortira pour le montage ok là on a un filtre un filtre duo bande alors c'était vendu chez zwo donc on va tester voir ce que ça donne par rapport aux autres filtres style L en lance L extrême il me faudra un filtre L pro ça c'est sûr pour tout ce qui est galaxy après celui-là le bon bah duo bande pourquoi pas pourquoi pas j'ai pas bien vu j'ai pas vu sur les forums des gens qui l'avaient testé enfin j'ai pas trouvé donc pourquoi pas on verra bien ce que ça donne donc là j'ai fait le choix de prendre une roue à filtre 5 positions en 2 pouces voilà 5 x 50 mm de pouces pour me permettre de pouvoir mettre voilà différents filtres par exemple le L pro le L extrême celui-ci le duo bande de zwo donc voilà bon allez les balaises elle est plus costaud que la la 7 x 36 là on voit qu'on peut fixer ici dans les petits trous le diviseur optique on voit que je vais le ressortir voilà on voit qu'elle le diviseur optique voilà il a des petites vis des petites vis on peut visser hop sur la roue à filtre ça c'est un peu les nouveaux systèmes qu'ils ont qu'ils ont fait donc mon ancienne roue à filtre 7 x 36 mm comme c'était la première version j'aurais pas pu l'adapter on va voir ça sur le plan après voilà pour la roue à filtre intéressant et la caméra le l'air de la guerre alors hop ok donc ils sont pas trompés c'est bien la 2600 mc pro alors donc câble usb 3 donc classique ça va être un peu le même package que sur la 294 au final ça reste voilà les mêmes les mêmes câbles les mêmes branchements par contre on a moins de bagues j'ai l'impression sinon c'est pas exactement les mêmes bagues on met M42 M42 F1 M42 M42 F1 M42 M42 F1 M42 M42 F1 là bah c'est ouais ça va en laver déjà des côteurs M42 M48 pour agrandir le diamètre de sortie du télescope ou de la lunette on met M42 M42 M43 M42 M48 F1 on va y mettre bien la mesure à chaque fois 16,5 mm donc il y a bien l'épaisseur de la bague voilà on a une petite clé cette fois-ci avec avec la caméra puisque on n'en avait pas avec la 294 de clé ok tout ça c'est good bon là on voit que le voilà la pochette est plus grosse c'est un plus gros c'est une plus grosse caméra ça veut pas dire que c'est plus puissant mais c'est plus gros le capteur est plus gros on voit bien le diamètre j'ai pas l'autre pour comparer puisque l'autre est déjà vendu il fallait que je la vende pour financer celle-ci bien entendu voilà 2600 c'est vraiment dommage que j'ai pas l'autre ça reste toujours là la couleur rouge on voit que devant on a la bague de tilt la bague de tilt qui est fixée qui permet d'incliner cette bague de façon à centrer le capteur à dire que aussi au niveau poids je me rappelle plus du poids de la 294 je crois on était autour des 400 grammes je crois et celle ci on est autour des 700 grammes on va vérifier après voilà hop la bague et voilà le joli capteur alors pas mal de personnes je crois sur les monochromes aussi en tout cas sur les couleurs c'est sûr ils ont eu des problèmes de donc en lutte à force de l'utiliser ils ont eu des coulées d'huile derrière le capteur bon il ya un tuto pour le faire ça va pas l'air trop compliqué faut être un peu minutieux et avoir un kit de nettoyage pour capteur on verra ce que ça nous dire ok on va la poser on va regarder rapidement ça va toujours être le même principe donc voilà sur le site zwo comment ça marche hop là on a les specs donc bah le capteur imx 571 la taille du capteur à pc 23 5 par 15 7 mm voilà on a tout la résolution le full well les pixels la taille des pixels 3 76 ils sont un peu plus petit que la 294 qui était de 4,6 ils sont un peu plus petit maintenant il va falloir que j'adapte ça sur le tironnage sur le 200 800 et sur toujours pareil la lunette de la 61 dph sinon voilà hop je voulais vous faire voir toujours pour le même principe que l'année dernière avec la 294 on descend donc là il nous explique tout assez pratique zéro anglo bon sur la 294 on est con l'anglo voilà c'était facile ça partait avec les d'art que ça partait voilà on a un petit bué pas mal j'avais pas rajouté sur l'autre ça peut être une bonne idée voilà en descendant donc là on nous explique les montages celui là ça sera pas le mien c'est pas un montage qui me concerne puisque moi j'utilise pas justement l'ancien diviseur optique comme ça et j'ai le nouveau donc en fait il y a juste la ligne juste en dessous voilà ça va nous charger les meilleures solutions donc moi je vais chercher au plus bas donc là pour l'instant c'est les 4 tiers les micro 4 tiers là les apc voilà c'est pour ça aussi que j'ai pris ça ça bouge ok on continue donc la nouvelle voilà moi j'avais l'ancienne roi filtre en plus c'était les 36 mm donc 36 mm pour trouver un L pro en 36 mm bah non il n'y en a pas ça va être en pouce 25 ou en 2 pouces donc du coup bon bah la roi filtre 36 mm pour moi elle sert pour le monochrome mais pour le couleur ça sert donc ensuite hop je suis pas encore là je suis je suis pas ici non plus je suis là donc là on voit le montage la caméra sur laquelle il faut enlever la bague de tilt mettre la roue à filtre le diviseur optique et remettre la bague de tilt alors ça on verra je ferai le montage dans une vidéo la bague de tilt vu qu'on la démonte elle va être déréglée donc à voir si en la remettant c'est-à-dire fixer au maximum est-ce que ça ira ou est-ce que ça va faire des problèmes voilà c'est le seul souci que je vois peut-être venir sinon bah voilà tout est dit je vais adapter ça sur voilà la lunette et le télescope et on verra ce que ça donnera sinon j'ai eu un petit changement c'est que laser pro je suis passé sur laser plus bon alors à part que il ya une petite mémoire interne qui pour l'instant m'a suffi il n'y a pas de clé usb du coup et j'utilise plus le l'extendeur wifi en fait avec laser plus je suis à 100 mètres et ça passe très bien donc à l'avenir j'ai peut-être l'intention d'essayer de faire du planétaire à vous voir est-ce que voilà en termes de cadence c'est pas la même cadence pour chaque image enfin chaque vidéo donc à voir ce que ça donnera sur du planétaire voilà en tout cas je vous remercie il va y avoir plus de vidéos qui vont sortir à l'avenir justement la caméra couleur ne permettra de faire un peu de visuels assistés donc pourquoi pas des lives s'il y a des personnes qui suivent la chaîne pour voir un peu ce que ça donne moi j'ai un ciel bordel 6 7 6 un peu plus de 6 je crois donc voilà ça permettra de partager une expérience voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo voilà n'hésitez pas à partager dans différents groupes liker la vidéo et puis je vous dis bon ciel et puis bientôt